Voilà, nous revoilà, on va se plonger directement dans les données et principalement les données du early vote. On va regarder à nouveau cette carte et se rendre compte que la plupart des États-Unis votent. Le chiffre a été mis à jour tout à l'heure par Olivier, donc on approche les 63 millions. Excusez-moi, je vais m'en sortir. À titre de comparaison, en 2020, au total, il y a eu 158 429 000 Américains qui ont voté. Donc c'était un nombre record. C'était la plus grande d'ailleurs élection du 21e siècle avec 66,8% des citoyens de 18 ans et plus qui avaient voté. 66, donc un total de 158 millions. À ce moment-là, la population en considérait qu'il y avait 254 millions d'Américains. Donc c'était une grosse partie du pays qui s'était déplacé. Donc 152, nous sommes 158 millions d'électeurs. Nous en sommes à presque 63, donc il y en a encore une grosse partie. Je pense que ces chiffres sur ce week-end, sur cette fin de semaine, vont vraiment exploser. On sera sûrement entre 75 et 80 millions d'Américains qui auront voté avant. Et tout ça, en plus de ça, il y a ce chiffre de... Regardez le chiffre qui peut vraiment exploser. C'est le nombre de bulletins de vote qui ont été envoyés. 66 millions. Et pour l'instant, il y en a un tiers, même pas un tiers, qui ont été renvoyés. Et donc, c'est vraiment un chiffre qui va être important. Et dans ce chiffre, on va voir ce que nous, nous suivons ensemble depuis maintenant deux semaines. Et d'un coup, qui est le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est ce gender gap, la différence de vote entre les femmes et les hommes. en disant, tiens, c'est un vrai sujet de campagne parce que, justement, il y a des premiers chiffres qui sont en train de sortir, qui partent dans ce sens-là. Donc, on voit que l'écart est de plus en plus grand. Il augmente émission après émission. C'est un écart qui est officiellement, comme on le voit ici, dans six états-clés. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un total de 14 millions de voix et pas les 66. Donc, c'est que 6. Pourquoi ces 6-là ? Parce que ce sont les états qui publient officiellement ces données. Donc, ça, c'est important. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les campagnes et les instituts de sondage, eux, font leurs propres enquêtes, leurs propres vérifications. Et donc, aujourd'hui, en compilant les informations justement qui viennent des campagnes et les informations faites par des médias indépendants, comme Politico qui a fait justement une recherche dans ces données, on n'est pas surpris parce qu'on se rend compte que ce que font, c'est assez logique, ce que font ces 6 états-là, on le retrouve dans l'ensemble des États-Unis et qu'aujourd'hui, il y a en gros 10 points de plus, 10 % de femmes en plus qui votent que pour les hommes. Évidemment, ce sont des chiffres qui sont extrêmement intéressants. On va mettre quand même des bémols pour lancer ce sujet. C'est qu'on parle ici de early vote. Ça ne veut pas dire que la tendance du early vote, vous avez vu, on est à 60 millions d'électeurs qui ont voté. Au total, il peut y en avoir encore 100 millions. Donc, les tendances peuvent non seulement ralentir, mais peuvent s'inverser. Je vous rappelle que la stratégie de Donald Trump, c'est justement de dire qu'on va gagner, même s'ils ont incité leurs électeurs à aller voter en avance. Ils savent que la plupart des électeurs qu'ils essayent de séduire, c'est-à-dire le jeune homme blanc, d'où la présence aujourd'hui de J.D. Vance sur le podcast de Rogan, par exemple. Et donc, ils se disent, voilà, ce sont des électeurs qui vont aller voter le dernier jour. C'est un pari risqué parce que ce que l'on sait de la data, c'est qu'en 2022, par exemple, ce n'a pas été le cas. En 2020 non plus. Pourquoi ? Parce que généralement, le public que Donald Trump vise ne vote pas. Ne vote pas, tout simplement. Ce n'est pas qu'il préfère voter par avance, c'est qu'il ne vote pas. Et c'est quelque chose qui, aux surprises, alors peut-être que dans cinq jours, on se rendra compte que, oui, il a gagné l'élection parce que, justement, il a réussi à lever ce que l'on nomme de manière ironique, cette armée de Incel qui est allée voter massivement le jour d'élection. Mais il y a un énorme risque. Et du coup, on en a un petit peu parlé ce matin, on va revenir à cet aspect, ça fait paniquer, évidemment, du côté des influenceurs magas qui sont en train de voir l'augmentation de ces femmes qui votent en masse, d'accord ? Qui sont en train de voir aussi que lorsqu'on rentre dans les sondages internes, les informations que la campagne a, que les campagnes ont, parce que la campagne Trump est au courant des informations et ont trouvé les mêmes informations que la campagne Biden, la campagne Harris, on se rend compte que beaucoup de ces électrices votent pour Kamala Harris. Pas que, ça aussi, c'est à garder en tête. Je vous rappelle qu'il y a une partie des Américaines qui votent Trump. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait extrêmement bien performé en 2016 et qu'il était arrivé jusqu'à la Maison-Blanche parce que les femmes avaient préféré voter pour Donald Trump que de voter pour Hillary Clinton. Il n'a pas fait un mauvais score non plus en 2020, même si ça a été un petit peu l'histoire oubliée de 2020. La réalité, en 2020, c'est que ce sont les femmes, déjà, qui ont permis à Joe Biden d'arriver à la présidence. Et aujourd'hui, on est dans des chiffres où on est soit à peu près au même niveau que le support des femmes pour Joe Biden, voire un petit peu mieux. Et donc, tout ça, comme je vous le disais, c'est une raison de panique profonde chez les influenceurs magas, on va regarder immédiatement un extrait qu'on a déjà passé ce matin, mais parce qu'il est parlant, parce que c'est Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est lui qui, pendant des années, il est considéré dans le camp maga comme le gourou de l'organisation, donc le gourou du early vote. C'est lui qui doit amener cette jeunesse américaine pro-Trump dans les bulletins de vote. Et donc, hier, ça commence, avant son intervention, ça commence par un tweet qui est extrêmement clair sur les enjeux de cette élection en disant, voilà, le early vote est de manière disproportionnelle favorable aux femmes. Si les hommes restent à la maison, Kamala est présidente. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez une vision pour le futur, ne votez pas pour les femmes. Imaginez Kamala en train de rire pour toujours, son cackling. Les hommes doivent aller voter maintenant. Et donc, c'est ce message d'alerte en disant, on est en retard, et c'est une réalité. On va vous parler de chiffres tout à l'heure. On est en retard au niveau des hommes. On le retrouve dans son intervention vidéo. And she needs people to basically lie to their husbands, which they are promoting, by the way, which I find that entire advertising campaign so repulsive. It is so disastrous. It is just like... I'll show it in a minute. It is the embodiment of the downfall of the American family. I think it's so gross. I think it's so just nauseating where this wife is wearing the... You'll show it. Wearing the American hat. She's coming in with her sweet husband who probably works his tail off to make sure that she can go, you know, and have a nice life and provide to the family. And then she lies to him saying, oh yeah, I'm going to vote for Trump. And then she votes for Kamala Harris as her little secret in the voting booth. Kamala Harris and her team believe that there will be millions of women that undermine their husbands and do so in a way that it's not detectable in the polling. He even made his t-shirt Go vote now to say that it's the visual campaign in saying that there is an emergency. It's obviously the logic of all that. For example, to explain that he comes back to this campaign. We showed you several times on vous a montré plusieurs fois la pub du Lincoln Project où ce sont justement des femmes qui votent en secret, des femmes républicaines qui votent en secret pour Kamala Harris en disant que c'est une stratégie ignoble et qu'une femme ne doit pas mentir. Voilà, Thomas, vous la met en fond. Que donc, qu'une femme ne doit pas mentir à son mari. On a vu ce matin, allez revoir l'émission, on vous a diffusé un extrait de Jesse Waters sur Fox News qui lui allait plus loin en expliquant que ça pouvait, c'était quasiment une cause de divorce que s'il apprenait que sa femme derrière son dos avait voté pour Kamala Harris. Il avait vraiment peur parce qu'il a dit deux fois son prénom de sa femme en regardant la caméra. T'as entendu, Emma ? T'as entendu, Emma ? Et donc, la campagne, la campagne Harris et les médias ont le sentiment de ce vote de femme important en faveur de Kamala Harris. Une nouvelle fois, une nouvelle fois, je veux que ça soit vraiment installé dans vos têtes. les pourcentages d'une catégorie, qu'elle soit raciale en termes d'âge ou en termes de genre dans le early vote, ne veut pas dire que le résultat final aura la même proportion. Ça peut être plus, ça peut être plus, mais ça peut être moins. C'est le pari, en tout cas, de la campagne Trump. Ils se disent, voilà, on ne va peut-être pas combler la totalité de ce fossé du genre, ce gender gap, mais si on arrive à rapprocher les écarts, on peut gagner l'élection. C'est leur stratégie. Et autre chose, c'est qu'on en a encore discuté ce matin avec Julien, qui, sur le terrain, le voit, il y a aussi une partie importante de femmes. C'est le discours de Trump. S'il le répète meeting après meeting, rallye après rallye, ce n'est pas un hasard. Le fait qu'il y a des femmes qui sont terrifiées par ce portrait qu'on leur dresse de l'étranger qui passe de manière clandestine la frontière américaine et qui va rentrer un matin dans leur cuisine pour les ergorger ou un soir dans leur chambre pour les violer. C'est ce que dit Trump en permanence et qui vote pour Donald Trump comme un protecteur. C'était la raison numéro un, la raison numéro un du vote des femmes pour Trump en 2016. C'est que Trump était celui qui allait les protéger. Au début, le thème de 2016, c'était contre l'immigration. Et puis après l'attentat au Bataclan en France, il avait utilisé ce thème-là pour expliquer que seul lui pouvait détruire ISIS et pouvait empêcher ses attaques terroristes aux États-Unis. Et ça a été un vecteur essentiel, je me répète, essentiel au niveau au niveau du vote des femmes en 2016. Donc gardez à l'esprit lorsqu'on vous parle de cette surreprésentation des femmes de savoir que ça ne veut pas dire forcément que toutes ces femmes ont voté pour Kamala Harris, excusez-moi, même si lorsqu'on rentre dans le détail des chiffres, c'est assez intéressant. On va regarder justement CNN, on a une photo de CNN qui a fait, qui est allé interroger, qui a fait une série de sondages sur les électeurs qui ont déjà voté au niveau des swing states, par exemple, pour vous montrer à quoi ressemble ce gender gap. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ce sont des chiffres qu'on vous met en avant ici où vous voyez que dans la plupart des États, il y a une majorité de femmes qui sont allées voter. Dans certains États, on est au-dessus de 10 points. De manière générale, on considère qu'en fin d'élection, le gender gap est établi à peu près à plus 4. Donc, vous voyez que si on passe cette catégorie au-dessus et que ce sont essentiellement des électrices pour Kamala Harris, c'est ce qui la guidera de manière très claire, très très claire vers sa victoire. Donc ça, c'est une réalité concrète, effectivement, comme le dit Marie-Etitia, de ces femmes qui sont en position de sauver l'Amérique. On va écouter maintenant sur CNN justement cette analyse qui est faite du early vote. And what about those that already voted? Now, we ask people, so among likely voters in our polls in all three states that tell us they've already voted, Harris is actually winning the people who tell us they've already voted in all three states? I would just say it's about a quarter in Pennsylvania and a third in Michigan and Wisconsin, not as big a share as we saw in our poll yesterday in Arizona and Nevada, where they have a bigger tradition and a longer tradition of participating prior to Election Day, Anna. A lot to digest there. Thank you so much David. Donc, on va faire un arrêt sur ces chiffres. On a la photo early vote, Thomas. Donc, ces chiffres-là que je viens de vous montrer du early vote, ce sont des sondages. Donc, vous voyez, on est allé interroger. C'est vraiment des sondages très pointus et donc, avec des marges d'erreur assez grandes, on est allé interroger les personnes qui ont déjà voté, d'accord, qui ont déjà voté en leur demandant pour qui ils ont voté. Les chiffres, à la fin, ne ressembleront pas à ça, d'accord ? C'est sur, uniquement, encore une fois, c'est un sondage sur du early vote. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, au niveau de la campagne, que ces chiffres-là sont basés justement sur cette sur-représentation des femmes et que donc, aujourd'hui, aussi bien dans le camp Trump que dans le camp Harris, on considère que les femmes qui vont voter vont voter majoritairement pour Kamala Harris et il y a d'autres signes qui ne trompent pas. On en parle tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Nous, au revoir là. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être aussi nombreux émission après émission. On va continuer à suivre cette campagne jusqu'au bout du bout du bout du bout. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la scène de notification. Merci également à Chile pour tes trois trois super chats. Merci de souvenir la chaîne La Femme et l'Avenir de l'Homme. Merci beaucoup de ton soutien. Merci également à Marie qui est de retour parmi nous aujourd'hui. Bon retour Marie. Heureux de te savoir parmi nous. Merci également à Sly Marina qui est contente de nous écouter, contente de nous écouter, de nous voir, de nous suivre. c'est formidable. C'est bien. Il faut continuer comme ça. C'est formidable. Merci beaucoup. On retourne dans ces chiffres et on se rend compte que si on arrive à ces écarts-là aujourd'hui, la campagne de Donald Trump va dire oui, mais bon, on a ce retard-là, mais on va le combler le jour de l'élection. C'est leur pari. en sachant que oui, en 2020, le jour de l'élection a été extrêmement favorable à Donald Trump, d'accord, mais parce que il avait demandé ça à ses électeurs, il avait demandé à ses électeurs de ne pas participer à ce qui était au vote par correspondance en expliquant que ça serait un vote. Donc ça, pourquoi il avait traditionnellement le vote par correspondance, c'était un système qui privilégiait les Républicains. C'est-à-dire, les Républicains avaient eu, hier ou avant-hier, je vous parlais de ces génies de la politique qu'il y en a par moment dans le camp démocrate et par moment il y en a dans le camp républicain. Et justement, je vous parlais de l'organisation qui avait été créée sur le terrain par Karl Rove dans les années 2000 et Karl Rove, avant tout le monde, avait vu l'intérêt du vote par anticipation, du vote par correspondance. Déjà, ça permettait à beaucoup d'électeurs Républicains qui n'étaient pas forcément disponibles ce jour-là ou qui ne vivaient plus ou qui ne vivaient plus qui ne vivaient plus dans l'État de pouvoir voter. Et puis, il y a un énorme avantage, on vous en a déjà parlé plusieurs fois pour les campagnes, c'est que quelqu'un qui a déjà voté, on sait qu'il a voté, donc il n'y a plus d'effort à faire dans sa direction. On peut, au lieu de se disperser dans les dernières semaines de la campagne pour s'assurer que ces gens-là vont aller voter et donc les recontacter une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, une fois qu'ils ont voté, c'est bon, on va se concentrer sur le voisin qui, lui, n'est pas encore allé voter. Et donc, pendant des années, les Républicains, les Démocrates, eux, mettaient l'effort sur le jour du vote. Donc, pendant des années, les Républicains ont construit une machine, une machine pour s'assurer que le early vote leur permette d'être en force. Et par exemple, si on regarde les élections de 2016 en Géorgie, c'est principalement grâce à ce early vote qui était ultra-majoritairement Républicain que les Républicains ont gagné. Et puis, en 2020, il y a Donald Trump qui arrive et en 2020, Donald Trump, il prépare déjà son plan B. Le plan B, c'est de dire que l'élection est truquée et donc, dans la stratégie de cette élection truquée, il faut mettre en avant que c'est le vote par correspondance qui a été trié plus tard, c'est ce fameux mirage rouge dont on vous a parlé, que c'est le vote par correspondance qui est responsable de cette tricherie parce que c'est un vote massif démocrate. Nous sommes en 2020, c'est Covid, les démocrates votent massivement par correspondance. Et donc, du coup, Donald Trump et ce qui rend fou les... les membres du RNC qui sont là depuis des années qui ont construit une machine à gagner avec ce vote par correspondance, ça les rend fou d'entendre Donald Trump qui rallye après rallye, tweet, à l'époque, il est sur Twitter, tweet après tweet et intervention à la télévision dit ne votez pas par correspondance, c'est truquer, votez le jour même. Et donc, à partir de là, il y a un abandon de cette tradition du vote par correspondance au niveau des Républicains pour créer donc ce plan B que Donald Trump a utilisé, on a vécu ça ensemble en 2020, c'est la base du big lie de dire voilà, c'est ça le vote truqué, regardez, le jour de l'élection nous étions en tête et d'un coup à 3h du matin lorsque le vote par correspondance a commencé à être comptabilisé, regardez, on a perdu, c'était vraiment 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 la stratégie. Et donc, changement d'habitude, quand Lara Trump arrive au niveau du parti républicain, lorsqu'elle en prend sur la décision de Trump à l'empreuve de la présidence, on prépare déjà le plan B et le plan B c'est évidemment de poursuivre avant même que l'élection commence dans plusieurs étapes de poursuivre les bureaux de vote, poursuivre l'État, poursuivre les démocrates devant les tribunaux, donc l'essentiel de l'argent est mis vers les avocats et on coupe tout ce système, toutes les dernières personnes qui travaillaient au sein du parti républicain à cette machine moribonde du early vote sont renvoyées. sans renvoyer, mais on se tourne vers des groupes comme à l'époque ce n'est pas encore celui de Elon Musk mais entre autres celui de Charlie Kirk qu'on vous a vu en disant ben non en fait on a besoin de ce early vote nous on ne peut pas en termes de campagne pour des tas de raisons mais est-ce que vous vous pouvez faire cette campagne-là et dans ce qu'il faut savoir et c'est là que c'est une différence majeure dans l'interprétation des chiffres lorsqu'on regarde les chiffres aujourd'hui et qu'on voit le retard des républicains de se dire ouais mais c'est un retard normal c'était pareil en 2020 et puis tous les républicains sont venus voter le jour de l'élection sauf que là ce qu'il faut savoir c'est que ces derniers mois il y a eu une campagne massive dans tous les niveaux dans tous les états-clés des républicains ou des groupes autour du parti républicain pour revenir à ce système du early vote en disant aux gens aux républicains votez en avance votez en avance vote now comme on l'a vu sur le t-shirt de Charlie Kirk l'idée étant qu'on a besoin ce que l'on sait c'est ce que les démocrates ont dit de manière ouverte de leur côté mais du côté des républicains on s'est dit ok si on veut gagner cette élection il faut aller convaincre des électeurs qui ne votent pas par avance et donc c'est low propensity voter et pour aller les chercher il faut qu'on ait l'esprit libre et qu'on est certain que notre base elle est allée voter donc il y a eu tous ces efforts là et c'est la première mauvaise nouvelle pour les républicains c'est que elle ne s'exprime pas ou elle ne se voit pas et c'est là que quand on rentre dans le détail de la data que ça devient encore plus troublant on va partir du côté de la Géorgie qui est un état clé où les premiers jours de la publication des résultats en Géorgie on a vu des chiffres qui étaient extrêmement importants au niveau de la de comtés qui sont considérés des comtés républicains et donc on s'est dit voilà la stratégie du early vote fonctionne regardez les républicains sont de retour à voter en masse dès le premier jour c'est certain dans ce premier jour il y a eu des républicains mais la première chose que je vous ai dit je vous avais dit soyez extrêmement prudents sur ces chiffres parce qu'on voit que 90% de ces chiffres là ce sont des électeurs qui ont 65 ans et plus d'accord et que l'élection va se jouer sur d'autres marges aussi comme le vote des femmes et le vote des jeunes et donc à mesure que ces chiffres se sont se sont se sont affinés aujourd'hui en Géorgie nous sommes passés à plus d'électeurs plus d'électeurs qui ont voté par anticipation que ce qu'ils ont voté au total au total en 2020 on a des anciennements intéressants et celui qui est le plus intéressant le plus intéressant à mon avis c'est justement ce vote républicain parce que ce vote républicain ce qui est rassurant pour 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 certains comptes twitter pro-trump de dire bah tiens c'est formidable on a on a une on a une présence massive de nos électeurs qui votent par anticipation en fait quand on les regarde c'est vrai il y a une énorme participation dans les comptés républicains avec avec la même disparité hommes-femmes c'est à dire que même lorsque vous allez dans les comptés républicains ce sont des femmes qui votent plus que les hommes ça cet aspect c'est inquiétant pour la campagne Trump qui fait une campagne dirigée vers les hommes donc c'est cette crainte que les femmes votent derrière le dos de leur mari et votent pour Kamala Harris c'est quelque chose que l'on ne peut pas mesurer vraiment dans les sondages et que l'on ne saura pas avant le 5 c'est une des clés du scrutin dont on ne peut pas savoir par avance mais je vous ai dit je vous ai expliqué que les campagnes elles ne se satisfont pas de sondages et même d'informations au niveau du comté donc quand quand nous avec les données publiques on se dit bah tiens tel comté de Géorgie a voté a voté c'est un comté républicain et il est en train de voter plus que d'habitude la campagne de Kamala Harris et je sais que je n'ai pas les mêmes les mêmes contacts mais au niveau de la campagne de de Donald Trump on fait les mêmes recherches on se dit non nous le comté ça ne nous intéresse pas on a besoin d'aller faire du micro-targeting donc je vous en ai parlé c'est à dire que dans le comté on va s'intéresser dans le district dans le district on va s'intéresser dans la rue etc etc et donc lorsque aujourd'hui la campagne de Kamala Harris regarde ces comtés républicains républicains qui ont voté le plus les zones de ces comtés républicains qui ont voté le plus ce sont les zones où Nikki Hurley a fait son meilleur son meilleur score lorsqu'elle était contre Donald Trump en 2021 c'est à dire que si d'une manière générale on se rend compte qu'il y a une augmentation du vote républicain dans ces comtés il est dû à une surreprésentation dans les comtés où les républicains ont voté pour Nikki Hurley et contre Donald Trump et ça c'est une information interne à la campagne ce sont des informations extrêmement importantes parce qu'on est en train de se dire c'est le calcul on vous en avait parlé avec l'exemple de la Pennsylvanie de se dire que si on arrive à récupérer une partie de ce vote là que le vote pour Nikki Hurley ce n'était pas un vote pour Nikki Hurley mais c'était un vote contre Donald Trump donc si on arrive à récupérer une partie de ce vote là de ces fameux républicains qui sont prêts à mettre le pays avant le parti on va augmenter la marge l'idée c'est une élection de marge on augmente la marge dans telle catégorie on augmente la marge dans telle catégorie et quand on additionne ce point pris là ce point pris là ce point pris là c'est ce qui permet de passer au dessus au dessus des 50% c'est vraiment la stratégie de la campagne de Kamala Harris et donc on voit le premier abord dit oui il y a plus de républicains qui votent en Géorgie mais la réalité c'est que il faut dire c'est plus de républicains qui votent en Géorgie dans les zones où Nikki Hurley a performé le mieux le plus l'année dernière et ça c'est encore une note d'espoir une note d'espoir pour les pour les pour les démocrates tant que nous sommes en Géorgie qui est un état un état clé extrêmement important avec ses 16 grands électeurs il y a d'autres d'autres informations extrêmement intéressantes des chiffres très précis donc de ces 3 millions et demi de de ces 3 millions et demi d'électeurs qui ont voté pour l'instant à Géorgie c'est considérable encore une fois et là c'est quelque chose qu'on peut comparer c'est on vous dit le chiffre du early vote en Géorgie et c'est pas terminé il va se terminer en fin de semaine mais les chiffres du early vote en Géorgie ont déjà dépassé la participation totale de de l'élection de 2020 donc il y aura plus d'américains et lorsque la campagne Harris va regarder qui sont ces gens qui votent ils ont ils ont des des raisons d'être extrêmement extrêmement confiants sur la Géorgie par exemple ils se sont rendus compte que sur ces 3 millions et demi d'électeurs il y en avait 680 000 680 000 qui n'avaient pas voté en 2020 je sais pas si vous voyez l'ampleur de ce chiffre là on est dans du vote par anticipation et donc sur les 3 millions et demi il y en a 680 000 qui n'avaient pas voté donc qui sont des nouveaux électeurs faire venir voter des nouveaux électeurs en avance c'est c'est extrêmement difficile ça veut dire que sur le terrain vous avez une organisation et un enthousiasme qui est tellement fort que les gens qui n'ont pas voté vont voter et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on rentre dans ces 680 000 électeurs nouveaux qui n'ont pas voté je vous rappelle que la marge en Géorgie était d'un peu plus de 11 000 voix d'écart c'est sur ces 680 000 on se rend compte que presque à 70% ce sont des femmes ce sont des afro-américaines et qu'elles ont toutes moins de 30 ans donc on ne peut pas vous assurer parce qu'on ne rentre pas dans l'isoloir avec ces électrices là mais lorsqu'on vous dit que parmi les 680 000 nouveaux électeurs en Géorgie ce sont d'abord des femmes jeunes et afro-américaines ce sont 3 catégories où Kamala Harris sondage après sondage performe le mieux voire avec 30-40% de points d'avance par rapport à Donald Trump donc rien que ce chiffre là rend confiant la campagne en se disant il y a un afflux de nouveaux de nouveaux électeurs qu'on peut aller chercher et ça c'est extrêmement important on se rend compte aussi qu'il y a 1 million 4 électeurs qui 1 million 44 444 000 électeurs qui avaient attendu de voter pour l'élection qui ont voté en avance donc ce qui veut dire que du côté des deux campagnes il y a vraiment eu cet effort de voter de voter en avance mais donc voilà donc c'est c'est un chiffre qui est qui est extrêmement rassurant donc c'est ces deux chiffres que je voulais vous partager au niveau de la géorgie qui sont extrêmement rassurants pour la campagne de Kamala Harris c'est-à-dire voilà il y a des tas de nouveaux électeurs qui viennent voter tout ça c'est lié à l'enthousiasme et justement cet enthousiasme d'aller voter c'est enthousiasme et travail sur le terrain on le sait sur le travail sur le terrain je vous ai parlé de ces 150 000 volontaires par exemple dans l'Arizona lorsqu'on regarde la courbe de l'enthousiasme général donc le premier facteur c'est le travail sur le terrain le deuxième facteur c'est l'enthousiasme l'envie d'aller voter vous savez lorsqu'on vous montre tous ces rallies avec des tas de monde etc on a envie de participer on a envie de voter pour une équipe qui gagne et justement Gallup vient de sortir ce matin c'est son dernier c'est son dernier sondage au niveau de l'enthousiasme des électeurs et vous voyez que les démocrates sont devant en termes d'enthousiasme devant Donald Trump on voit qu'en 2016 cette campagne c'était un vote par défaut qu'il n'y avait pas d'enthousiasme en tout cas peu d'enthousiasme des démocrates face à la candidature de Hillary Clinton vous voyez on avait 50% des démocrates qui étaient excités par l'idée d'aller voter pour Hillary Clinton il y en avait guère plus au niveau des républicains parce que c'était un parti fracturé qui n'avait pas encore plongé à 100% dans le mouvement MAGA donc ils étaient prêts à aller voter pour Donald Trump mais certains en traînant des pieds ça a changé depuis mais c'était pour voilà c'était à quoi correspondait la naissance du mouvement MAGA au sein du parti républicain mais c'était quand même un enthousiasme qui était supérieur en 2020 il y a eu un enthousiasme des démocrates à aller voter pour Joe Biden qui était assez important qui était au même niveau que celui d'Obama en 2008 pourquoi ? parce que c'était pour se débarrasser de Donald Trump on voit et on voit que cette année Kamala Harris parmi les électeurs démocrates parmi sa base donc et c'est pour ça qu'elle peut se permettre de faire tous ses efforts de campagne pour parler à d'autres parce que on voit qu'au niveau de sa base elle est en avance elle est à des niveaux qui sont supérieurs à celui d'Obama aussi bien en 2008 qu'en 2018 qu'en général les électeurs américains sont aussi enthousiasme par rapport à cette élection donc ils vont aller voter ça veut dire ça lorsqu'on est dans les pointillés verts lorsqu'on est là ça veut dire que les électeurs vont se déplacer donc le plus il y a d'électeurs le mieux c'est pour Kamala Harris et souvent je sais qu'on a tous souvent une obsession de la base de Donald Trump et on dit voilà à chaque fois qu'il se victimise sa base va encore plus se déplacer on se rend compte dans la réalité qu'aujourd'hui la base démocrate est plus confiante plus impatiente plus enthousiasme plus excitée d'aller voter que la base de Donald Trump c'est un enseignement extrêmement extrêmement important et que du coup on retrouve dans ces chiffres du early vote voilà on va faire une pause et puis après on va revenir sur ce sujet on va revenir sur ce sujet évidemment du vote des femmes et je vais vous donner la position aujourd'hui de la campagne de Kamala Harris à 5 jours ce que leur donner les chiffres du early vote et les sondages leur permet d'anticiper de cette élection qui s'annonce passionnante de mardi prochain à tout de suite c'est la chute un autre à tout de suite tout de suite tout de suite c'est la chute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501